On n'a pas un soin mais plutôt une attente de plus de vétants de la part des escrimeurs, de M. Gara qui s'est beaucoup battu, que nous avons honoré aujourd'hui, dont la salle portera le nom de Robert Gara à l'unanimité des sportifs de la discipline et de l'escrime. Nous avons souhaité aussi que chaque piste porte le nom d'un champion du monde et d'autres. Et aujourd'hui pour nous c'était une manière d'honorer ces champions, de les encourager, de leur dire que la région est à leur côté. Pour pouvoir les encourager à aller encore plus loin, car voir 4 Guadeloupéens honorer la nation française au niveau mondial, c'est fort, je ne le reconnais pas. Ce que j'attends c'est que nous ayons plus de moyens de l'État pour que nous puissions encore développer le sport en Guadeloupe, que ce soit le football, le judo, le karaté, le tennis, parce que nous avons de la compétence ici, mais il nous manque des moyens. Et c'est pour cette raison que la région s'est engagée avec la piste Marie-José Pérec, la première piste connectée dans la Caraïbe. Le terrain de football que nous venons de refaire, qui porte le nom de Jean-Mathurin, et cette salle d'escrime, mais bientôt la salle d'alte au Fili, parce que nous avons aussi des jeunes Guadeloupéens qui risquent d'être aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc la région a pris à pied de vous pour accompagner les sportifs. Grand 2 Futsal sur la Guadeloupe, le stade de Port-Louis qui va commencer, nous avons fini le stade de Trois-Rivières, le gymnase de Marie-Galain qui sera inauguré cette année, le gymnase de Moronalo qui avance à Grand-Pas que je visite demain. Donc la région Guadeloupe a pris un effort considérable en matière de sport, et c'est pour cette raison que nous avions dit dernièrement. En matière de fonctionnement, c'était très difficile pour nous de pouvoir accompagner les Jeux de la Caraïbe, mais ce qui est important, c'est de mettre le maximum d'infrastructures sportives à la disposition des Guadeloupéens, notamment sur le Nord-Grand-Terre, il n'y a pas une piste d'athlétisme, comment voulez-vous qu'on est jeunes puissent rivaliser ? Donc nous allons attaquer la piste de Moronalo, de Petit Canal, doter la Guadeloupe d'infrastructures sportives de bon niveau, pour permettre à nos jeunes de pouvoir sortir des commandables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !